Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Et bah croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les Vestiaires pour plonger dans ces doubles vies. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. A peu près au même moment, j'ai rejoint Eplayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares. Mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce qu'encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode ! Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Au niveau de l'autre micro, je reçois une sportive et en l'occurrence une judocate de 30 ans, originaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Toulon plus précisément, qui est actuellement 73e judocate mondiale. Je suis très heureux de recevoir Anne Fatoumata Mbairou. Bienvenue sur le podcast Dans les Vestiaires. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Merci beaucoup, oui ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi d'ailleurs. Tout va très bien. Anne, je te propose de te tendre le micro et de me dire qui tu es. Dis-nous tout, qui est Anne Bairou ? J'ai 30 ans, je suis judo 4. J'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans, par pur hasard. Issue d'une famille de sportifs, mes parents étaient tous les deux basketteurs. Mes soeurs handballeuses, donc j'ai commencé par le hand. Si je ne dis pas de bêtises, à l'âge de 2 ans et demi, j'étais déjà sur les terrains de hand. Donc par la suite, j'ai fait du hand, j'ai fait de la danse, j'ai fait aussi de la gym. Ma mère a un jour poussé la porte d'un dojo et s'est dit pourquoi pas parce que j'ai toujours été très gentille et des fois beaucoup trop gentille. Tiens, pourquoi pas le judo, ça a des belles valeurs et ça peut peut-être l'endurcir un petit peu. Donc allez, c'est parti. Et au final, je ne suis jamais ressortie. J'ai adoré tout de suite, j'ai accroché tout de suite, j'ai tout de suite voulu un kimono. Merci maman d'ailleurs. On l'embrasse. Voilà, on l'embrasse très fort. Là, je suis actuellement à l'INSEP. J'ai fait ma première rentrée à l'INSEP en 2012. Ça n'a pas toujours été évident. J'ai eu six mois super à l'INSEP, six autres mois beaucoup plus compliqués. On pourra revenir éventuellement un petit peu sur les enseignements que ça t'a appris, mais un peu plus tard dans le podcast. Exactement, c'est ça. Je suis assez dynamique, donc je suis passionnée de décoration d'intérieur. Je suis actuellement en études de marketing et je suis pleine d'ambition. Si je pouvais, moi toute seule, je referais le monde, mais malheureusement, ce n'est pas possible. En tout cas, c'était un réel plaisir de pouvoir communiquer avec vous sur ce podcast. Écoute, c'est un plaisir partagé. On est très heureux de te recevoir sur le podcast. Tu ne nous as pas dit dans quelle catégorie tu concours. Parce que le judo, c'est un sport de poids. Il y a des sports, c'est des catégories d'âge. Je suis en plus de 78 kilos. J'ai toujours été dans plus de 70. Plus, plus, plus. Je n'ai jamais fait les moins. Je n'ai jamais connu les moins. Je n'ai jamais connu de régime. J'ai cette chance-là, parce que je sais très bien que les régimes ne sont pas toujours évidents. La référence, c'est la catégorie de Teddy Riner chez les filles. Je pense que ça parlera un peu plus à tout le monde, pour le coup. Donc, on n'a pas de limite de poids. À partir de 78 kilos, on peut faire de 78 jusqu'à 110, 120 et même au-delà. C'est ce qui fait un peu la beauté du judo. Si je peux me permettre, on peut avoir des personnes en surpoids qui peuvent pratiquer un sport, ce qui n'est pas donné à tout le monde et c'est ce qui fait un peu le charme de notre sport. Et en tout cas, dans ta catégorie, c'est à la fois un charme et parfois aussi un handicap, parce que comme tu l'as dit, toi, tu es plus de 78 et donc tu n'as pas de limite de poids. Donc, tu peux te retrouver avec des judocates bien plus lourdes que toi. Complètement, complètement. Après, le poids est une chose, mais le judo, ce n'est pas que le poids. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, tels que le dynamisme, la force, le centre de gravité. Donc, oui, le poids est un des facteurs, mais ce n'est pas le facteur principal. Parce que moi, je sais que des fois, je peux rencontrer des filles qui font 10, voire 20, voire 30 kilos de plus que moi. C'est largement possible et faisable. Mais c'est ce qui me plaît aussi dans cette catégorie, c'est qu'en fait, on a du coup plein de challenges. Étant donné que des fois, ça peut vite être impressionnant de l'extérieur. Je suis assez grande. Bon, je ne suis pas légère, mais je suis assez grande, donc je suis assez longiligne. Et donc, du coup, des fois, ça peut paraître impressionnant de me voir avec certaines filles de ma catégorie. Mais non, moi, ça ne me gêne pas et ça ne me fait pas peur, étant donné que déjà, de 1, c'est ma catégorie et je ne me verrai pas dans une autre catégorie. Et de 2, c'est le petit challenge, la petite adrénaline. Et des fois, ça ne veut rien dire parce qu'on a tendance aussi à croire quand on ne connaît pas le judo que la personne la plus lourde va forcément gagner le combat, alors que pas du tout, ça peut se jouer d'un côté comme de l'autre. Précision sur le judo et sur les combats. Combien de temps dure un combat et quelle est la règle ? Un combat dure 4 minutes. La règle est de gagner. Non, pour être plus précise, la règle est de marquer soit, il pond donc la valeur la plus haute, soit oasari. On peut gagner un combat avec 3 pénalités. La non-combativité, par exemple, ou ça peut être des actions dangereuses. Bon, ce n'est pas ce qu'on aime le plus, mais malheureusement, ça arrive quand même. Par exemple, on n'a pas le droit de prendre les jambes, donc ça peut être par rapport à ça. T'as commencé le judo à 5 ans et demi, par hasard, parce que maman avait poussé la porte d'un dojo et puis elle t'a dit « Allez, vas-y ma chérie, va voir comment ça se passe. » Finalement, t'as accroché. Depuis que t'as 5 ans et demi, j'imagine que t'as appris, que t'as combattu, que t'as passé des ceintures, que t'as gagné. Donc parle-nous un petit peu de ton palmarès et puis du coup de tes objectifs. Je fais partie de ces personnes qui ne sont jamais satisfaites, du moins en termes sportifs. J'ai été championne de France junior. En senior, j'ai été deux fois deuxième au championnat de France. D'ailleurs, je suis vice-championne de France en titre. Deux fois vice-championne du monde par équipe. Et troisième au championnat d'Europe aussi par équipe. Trois fois finaliste en Grand Slam. Donc au niveau des tournois, on a les Grands Prix Grands Slam qui sont les tournois les plus prestigieux, si je peux me permettre, dans le circuit international. Et deux fois médaillée de bronze en Grands Prix. J'ai été aussi championne d'Europe avec mon club, deux fois. Bon écoute, en tout cas, c'est super parce que t'as la banane, tu souris et puis on sent un petit peu de gêne aussi en même temps sur la question du palmarès. Plètement. Mais du coup, la question qui vient après, c'est quels sont tes objectifs ? Parce que là, cet été, enfin l'été prochain à Paris, il y a une petite fête de campagne. Est-ce que ça fait partie de tes objectifs ? Oui, cette petite fête de campagne, j'en ai entendu parler. Ça a l'air sympathique d'ailleurs. Ça donne envie. Honnêtement, pour tout vous dire, ça risque d'être compliqué étant donné qu'on fonctionne par système de points et j'ai quand même fait mieux. Et au niveau de la course, ma catégorie, si je puis me permettre, de bons morceaux. Judo continue à me battre, forcément, cette petite fête de campagne est quand même en ligne de mire. C'est loin d'être évident. Après, le judo, comme le sport en général, est rempli de challenges et rempli d'imprévus. Donc, on garde quand même en ligne de mire cette petite fête de campagne. Justement, tu as toi qui nous dis que tu sens que ça pourrait être un peu compliqué. On est en septembre 2023. Donc, les Jeux Olympiques de Paris sont prévus dans un peu moins d'un an. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour pouvoir se qualifier et pouvoir être présente en juillet 2024 à Paris ? Oui, on a un système de ranking list. Environ deux ans avant l'échéance ultime, on va dire, il y a une ranking list olympique qui se crée. Donc, sinon, on a une ranking list à l'année. Il faut être dans les 24 premiers mondiaux pour pouvoir accéder aux Jeux Olympiques. Après, il y a des quotas continentaux. La différence et un peu la chance, on va dire, d'avoir les Jeux à la maison, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'être ranking. En fait, on peut accéder aux Jeux uniquement sur les critères de la Fédération et au bon vouloir de la Fédération. Donc, on peut dire que tout est jouable. Et tu les connais, les critères de la Fédération ? Pas du tout. Ils n'ont pas été communiqués encore. Alors, tout n'est pas perdu, tu l'as dit. Peut-être que tu rentreras dans les critères. Et si jamais ça ne marche pas pour Paris 2024, quels sont tes autres objectifs ? Pourquoi pas le sein du laisse ? On va plutôt rester sur la fête de campagne qui est la plus proche et on verra un peu plus tard. Et puis, entre-temps, ça te laissera 4 ans pour accrocher les autres médailles dont tu nous parlais tout à l'heure. Des médailles en individuel sur les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Exactement. Et sur les grands slams. Et puis, on a un petit tournoi de judo aussi à Paris. Oui. Pas très connu. Pas très connu, mais il est assez sympa par contre, apparemment. Pour l'avoir fait quelques fois, ce n'est pas déplaisant. C'est assez animé, si je puis me permettre. Non, c'est l'un des meilleurs tournois. Non, mais franchement, je ne dis pas ça parce que je suis française, mais ce tournoi, il vaut le détour. Je sais que déjà, en tant que spectateur, c'est un tournoi de malade. Alors, en tant qu'athlète, je ne vous laisse même pas imaginer ce qu'on peut vivre. C'est impressionnant. Moi, honnêtement, c'est un tournoi qui me met une pression de dingue. Certains athlètes préfèrent faire l'impasse sur d'autres tournois pour pouvoir faire ce tournoi parce que l'ambiance est juste exceptionnelle. Le public est juste magnifique. Rien que d'en parler, j'en ai des papillons dans le ventre. Oui, et puis il est quand même connu pour être quasiment les Jeux Olympiques du judo, mais à Paris. C'est ça. Anne, revenons à toi. J'aimerais qu'on rentre dans un chapitre pour mieux comprendre un petit peu ce qui permet de façonner une grande championne. Pour toi, le sport, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire, le sport, de manière générale ? Déjà, le sport, c'est de la joie comme de la tristesse. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses mises en place, beaucoup de disciplines. C'est beaucoup de rencontres. Le sport, c'est juste exceptionnel, en fait, parce que surtout, là, je parle essentiellement du sport de haut niveau parce que c'est ce que je connais le plus. Mais une carrière de sportif de haut niveau, même si des fois, on ne voit que les bons moments, on ne voit que la lumière, alors qu'en fait, il y a tellement de zones d'ombre, il y a tellement de moments difficiles. Sauf qu'en fait, ces moments difficiles, au fur et à mesure, deviennent des bons moments parce qu'une fois que ces moments ont payé, mais en fait, on pourrait nous décrocher la lune tellement on est au-dessus du soleil, tellement on se remémore, on se dit, mais quand j'ai fait ça, 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 j'étais en train de pleurer, j'étais en train de souffrir, j'avais mal là, j'avais si. Et tout ça pour ça, franchement, je ressigne. Ah, vraiment, honnêtement, tu te dis, mais oui, oui, je veux, oui, 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 je sais que ça va être très compliqué, ça risque pas, ça va être très compliqué, mais franchement, je ressigne. Moi, je sais que j'ai eu des moments tellement difficiles, tellement intenses, mais en fait, l'intensité, elle avait le mérite d'être là parce que pour le moment que tu as vécu derrière, ok, des fois, c'est quelques secondes, des fois, c'est quelques journées, des fois, c'est… Mais ça, je pense que tous les sportifs seront d'accord avec moi pour dire qu'en fait… Mais des fois, ça vaut le détour parce que franchement, quand t'es là, t'es… C'est ton moment, c'est ton… Je sais même pas comment l'expliquer tellement c'est intense, tellement en fait, il faut le vivre pour le comprendre et c'est des moments où tu te sens, mais intouchable. Tu vas aller en compète, toutes les planètes sont alignées. Bon, ça arrive très rarement. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Et bon, après, il y a d'autres personnes à qui ça arrive plus. Mais bon, pour ces personnes-là, c'est pas que les planètes sont alignées, c'est qu'elles ont fait le travail en amont et que c'est des personnes talentueuses. Je vais prendre l'exemple de nos deux plus grands champions français. Clarissa Agbenenou, chez les filles, qui est une collègue de club et des irineurs. Mais en fait, quand vous voyez tout le travail fourni derrière, ok, oui, c'est sûr que c'est des personnes talentueuses. C'est des personnes qui ont un physique hors norme et qui ont des qualités de base. Ça, on ne pourra pas leur enlever. Ça, ok. Mais par contre, le travail est là derrière. T'as beau être talentueux, et ça, il y a énormément de sportifs qui ont essayé, qui ont eu le talent. Je vais aller faire un petit tour vers l'INSEP. Oh, bah oui, l'INSEP, c'est cool, c'est pas mal. Mais après, une fois que t'arrives à l'INSEP et que tu vois toutes les autres personnes talentueuses aussi, mais qui ne sont pas que talentueuses, qui sont des acharnées du travail, là, tu te dis, ok, d'accord. Bon, là, il y a un truc qu'on ne m'a pas dit. Et c'est pour ça que plein de personnes montent sur Paris et après redescendent vite ou c'est trop dur. Mais la difficulté est là. Mais par contre, ce qu'il y a derrière, l'événement qu'il y a derrière, waouh, en fait, je comprends mieux. Vraiment, je comprends mieux pourquoi j'ai fait tout ça. Je comprends mieux ce qui m'a amenée à faire tout ça. Et c'est des moments où tu sais qu'en tant que sportif, des fois, tu ne peux les vivre qu'une fois. Des fois, tu les vivras uniquement pendant ta carrière sportive. Et c'est des moments que tu ne retrouves que là parce que vraiment, c'est des moments tellement magiques, tellement intenses. Tu ne peux pas les expliquer. Il faut juste les vivre. Écoute, je crois qu'on n'aurait pas fait une meilleure définition du sport. Et surtout, cette dernière phrase, c'est des moments tellement intenses qu'il faut juste les vivre. Tu me disais tout à l'heure et même quand on a préparé cet épisode que pour toi, le sport, ça a commencé vers deux ans et demi sur les terrains de Andes. Tu nous as dit que tes sœurs étaient des sportives de haut niveau aussi en Andes, mais vous avez quand même un petit écart. Donc, il y avait peut-être l'attrait du sport, mais aussi l'envie de faire comme les grandes. C'est ça, complètement. J'ai 8 et 9 ans d'écart avec mes sœurs. Donc oui, quand je les voyais sur le terrain, forcément, moi aussi, j'avais envie de courir, j'avais envie de faire comme elles. Et puis, je pense que tout simplement, chez moi, le sport, c'est dans les gènes parce que bon, quand tu vois toute ma famille, c'est là. Après, je pense aussi que c'est par rapport aux valeurs et ça t'apprend tellement de choses, ça t'éduque, ça t'inclique une discipline. Du coup, découvrir le judo à 5 ans, ça veut dire quoi ? On s'entraîne comment quand on a 5 ans au judo ? Et qu'est-ce qui fait que de 5 ans, t'arrives à 30 ans en étant sportive de haut niveau, toujours dans le judo ? Des jeux ludiques, bien sûr, mais des jeux, déjà, moi, ce qui m'amusait énormément, c'était d'avoir le gros manteau, comme ma nièce l'appelle. Non, moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était le kimono, la petite veste, comme je disais à ma mère. Et après, le fait d'être en contact avec les autres enfants, de chahuter. Mais le contact, je pense, avec le sol, tellement de choses. En fait, quand on est petit, il y a tellement de choses à apprendre et au final, t'accroches parce que c'est des choses que tu fais facilement et naturellement. Quand t'es petit, tu roules de partout, tu fais des galipettes, tu cours. Vraiment, c'est aussi ce qui m'a plu dans le judo. C'était naturel et c'était tout simplement là. Du coup, 5 ans, tu commences à accrocher, tu commences à t'y mettre, tu t'entraînes quoi, 2, 3 fois par semaine ? Ce n'était pas vraiment de l'entraînement, c'était plutôt du jeu. Dans un premier temps, on apprend les valeurs, on apprend à mettre son kimono, on apprend à nouer la ceinture. Et à partir de quand, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux ? Je pense que ça a commencé à devenir sérieux à partir de quand j'ai commencé les compétitions, déjà. En fait, dans mon club, on t'emmenait très vite à la compétition. Donc, moi, vu que j'ai toujours été la plus grande, la plus costaud, on m'a rapidement mis avec les garçons. Et après, ce petit truc de te mettre avec les garçons, tu te dis, mais c'est trop bien en fait, j'arrive à les battre. Donc, très vite, tu te dis, c'est trop bien. Après, en plus, quand on est petit, forcément, les garçons, tu les bats, ils pleurent. Donc, c'était le petit sourire marquois, je t'ai battu, tu sais, la petite sadique. Horrible. Non, mais du coup, un peu taquine quand même, je note, je note. Un petit peu beaucoup, mais bon. Après, bon, il y avait des fois, forcément, tu prenais des grosses gamelles et les garçons, du coup, quand ils te chopaient, ils te massacraient bien et tu étais là, tu disais, oh, mais je suis une fille, ouais, ouais. Ça a commencé très jeune parce que j'avais fait de la compétition assez rapidement. En plus, étant donné que j'ai toujours eu un physique hors normes comparé à mon âge, mes entraîneurs ont tout de suite dit, il y a possibilité qu'il y ait quelque chose, tu vois. Et au final, ça m'a amenée à me pousser, à aller dans mes retranchements au fur et à mesure. Et au final, j'ai atterri en Pôle France. Là, le haut niveau débute. Je m'entraînais déjà beaucoup plus à mon club. J'étais sur une base, je crois, de cinq entraînements. Et moi, en fait, ce qui m'a plu aussi dans le judo, c'est les challenges. Depuis toujours, le fait de quitter ma maman, c'était bizarre et à la fois, c'était plaisant. Et après, au final, tu te crées tout simplement parce que tu apprends à plus te découvrir. Donc après, il y avait des filles aussi de ma catégorie qui étaient plus fortes. Donc, pareil, nouveau challenge. Au début, je me suis massacrée, mais dans tous les sens. Oh, c'était horrible. Mais au fur et à mesure, étant donné que je suis assez tenace, j'arrivais à m'installer un peu plus au niveau des mains. J'arrivais un peu plus à la mettre en danger jusqu'au jour où j'arrivais à la faire tomber. Et après, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus plaisant. Tu te dis, là, on touche quand même au niveau. Tu vois, ça m'attire jusqu'à ce qu'au final, tu te fixes des objectifs. Je veux réussir à faire tel podium. Je veux réussir à gagner telle compétition. Je veux réussir à atteindre ce niveau-là. Et au final, voilà, aujourd'hui, je suis là. J'ai commencé d'abord par faire des stages. Donc, les stages sur l'ITSEP, c'était pas mal. Ah oui, c'est dur, mais je me fais massacrer, mais j'aime ça quand même. Et à ce moment-là, tu te dis, est-ce que tout va bien ? Je suis normale ? Parce que bon, tu te fais massacrer, t'aimes bien ça. T'es lessivée, mais t'aimes bien ça. Bon, OK, bon, c'est pas grave. Apparemment, c'est le haut niveau, donc on continue. Au fur et à mesure, tu gravites l'échelon. Et après, tu te dis, mais l'équipe de France, ça a l'air pas mal aussi, tu vois. Et au fur et à mesure, oh, tiens, l'international, oh, battre ces filles-là, oh. Et puis, tu te prends en jeu. Tu vis des expériences plutôt uniques. Ce qui est dommage, surtout quand on est jeune, c'est qu'on se rend pas compte que l'expérience est unique. Et après, quand tu grandis, tu mûris, tu te dis, ouais, bon, là, cet événement, il est quand même important. Donc vis-le, vis-le pleinement, parce que tu le vis là, mais tu le vivras peut-être plus jamais dans ta vie. Et là, ça, c'est des réflexions que t'as au fur et à mesure. Et ça te permet aussi de te transcender à certaines compétitions. Et ça te permet de vivre les choses pleinement et de faire juste des choses juste exceptionnelles. Waouh ! Alors, rappelle-nous, Pôle France, t'as quel âge plus ou moins et le fonctionnement un petit peu du Pôle France ? Bah, en fait, déjà, de base, il y a Pôle Espoir, Pôle France. Moi, je suis directement rentrée en Pôle France, parce que mes parents ne voulaient pas que j'aille en Pôle Espoir. Mes parents, déjà, étaient contre à ce que je fasse du haut niveau, parce que j'étais la petite dernière. Tout simplement, surtout ma mère, elle voulait pas trop me lâcher, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je vais pas laisser le choix et je me suis imposée. C'est là où mes sœurs rentrent en compte et disent « Non, mais en fait, elle a vraiment envie. » Donc, ça a quand même été une négociation assez hard. Et au bout d'un moment, elle a compris que je la lâcherai pas. Et elle a dit « Bon, ben, on va quand même essayer. » Et après, quand c'est moi qui disais « Non, je rentre à la maison », elle me disait « Non, 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 non. T'as voulu y aller ? T'y restes. » « Non, 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 non. Ok, c'est dur, mais c'est comme ça qu'on apprend. Allez, t'y retournes. » Mais oui, du coup, après le fonctionnement du Pôle France, j'étais interne. On rentrait le dimanche soir jusqu'au vendredi. Entraînement déjà tous les soirs. On avait entraînement aussi le jeudi et le mardi entre midi et deux. Surtout quand moi, je suis rentrée en Pôle France, j'avais environ 16 ans. Donc, ce qui était un peu difficile, c'est que tu rentres pas. Donc, des fois, s'il y a un stage ou s'il y a une compétition, des fois, t'es amené à ne pas rentrer pendant deux semaines, trois semaines. Donc, ça, des fois, quand t'es jeune, c'est compliqué parce que t'as besoin de cette coupure du week-end ou t'as besoin de te ressourcer chez tes parents. Et ça, vraiment, c'est pas évident parce que tu restes un enfant à 16 ans, même si des fois, t'as tendance à croire que t'es un adulte. Non, pas du tout. Tu restes un enfant. T'as quand même tes besoins de voir tes parents. Et même si, à cet âge-là, tes parents, des fois, t'en as plus que ras la casquette. Mais ils sont quand même importants. Ils occupent quand même une place importante. Moi, je sais qu'on est très famille. Donc, du coup, c'était très important pour moi de rentrer, de me ressourcer, surtout dans les moments où c'était très compliqué, très dur, où les entraînements étaient très intenses. C'était très important de rentrer, rien que des fois, juste dormir, mais de dormir en sachant que j'étais dans le même environnement que mes parents. Le côté apaisant. Exactement. Après le Pôle France, le bac et puis direct l'INSEP ? Non, moi, j'ai eu mon bac à l'INSEP. Je me suis longtemps cherchée au niveau de mes études. Ça a été très compliqué. Pas tous les sports n'ont cette chance. C'est que nous, au niveau judo, on est quand même bien accompagnés. Et au niveau des études, même quand tu te cherches, même si ce n'est pas évident, si tu as une réelle envie de faire des études, quoi qu'il arrive, on t'accompagnera. Et encore plus quand tu es à l'INSEP. Alors là, quand tu es à l'INSEP, ça, c'est royal parce que tu as des personnes vraiment au top du top, hyper dévouées, hyper à l'écoute. D'ailleurs, je les remercie. Laurence Bondel, par exemple. En fait, c'est tout simplement des pépites. Ces personnes-là, c'est des personnes aussi qui voient l'envers du décor parce que ce n'est pas évident. Là, je parle essentiellement de l'INSEP. Quand tu es là, surtout au début, quand tu rentres, la transition entre ton pôle France en général, parce que tu fais automatiquement un pôle avant de rentrer à l'INSEP. Et la transition, elle est vraiment très difficile parce que l'intensité n'est pas la même, surtout pour les personnes comme moi qui viennent du Sud. Alors la transition au niveau du temps, ce n'est pas une légende. Elle est juste horrible parce que franchement, les nuages parisiens, on en a jusque-là. On ne se rend pas compte, mais le soleil influe vachement sur notre récupération, sur nos humeurs, sur énormément de choses. Donc ça, c'est très compliqué. Et ces personnes-là aussi, des fois, permettent de faire le lien entre l'entraînement, les entraîneurs, l'entraînement et le scolaire. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un équilibre assez important parce que, ok, le sport, c'est une chose, mais on sait très bien qu'une carrière sportive peut des fois être éphémère parce que malheureusement, il y a des facteurs beaucoup moins drôles tels que la blessure. Et en fait, c'est des moments où ces personnes-là, elles prennent souvent le relais, étant donné que nos entraîneurs, on les voit des fois moins parce qu'on est quand même beaucoup. Et ce n'est pas toujours évident pour un entraîneur de faire le lien avec quelqu'un qui est blessé par fierté ou tout simplement parce que tu ne vas pas bien, tu n'as pas envie d'aller parler à ton entraîneur. Ou aussi, des fois, tu n'as pas le réflexe. Et dans ces moments-là, ces personnes-là qui ont plus de recul, elles ont tendance à voir qu'on n'est pas bien ou à voir qu'on a besoin tout simplement d'être épaulé. Et le lien, il est juste énorme. Mais avec le recul, c'est vraiment un équilibre hyper important. Insep, et là, tu commences à rentrer dans la cour des grands sur la vie de sportif, de sportif de haut niveau et notamment sur l'aspect financier. À ce moment-là, comment tu finances ta carrière ? Comment tu finances tes études ? Comment tu finances l'Insep ? Et après, comment est-ce que tu vis ? Eh bien, nous, les judokas, avons une chance énorme. C'est que quand on arrive sur Paris et qu'on est interne à l'Insep, on a la Fédé qui nous prend tout en charge. Aussi bien les repas que l'aspect sportif et l'aspect aussi scolaire. Donc, sur ça, c'est une réelle chance parce que c'est beaucoup de choses à gérer. Donc, en fait, on a juste à s'entraîner, à être performant. On est dans les meilleures conditions possibles. Après, je sais que pour certains sports, ce n'est pas le cas. Pour certains sports, c'est eux qui payent l'Insep ou ils ont un complément. Mais après, forcément, qui dit Insep, haute performance, qui dit sport de haut niveau, tout ça a un coût et un coût pas négligeable. Quand je suis arrivée à l'Insep, j'avais déjà un club parisien. Les clubs les plus forts sont centrés généralement en Ile-de-France. Donc, moi, j'étais au club de Maison Alfort un an avant de rentrer sur l'Insep. Donc, j'avais un salaire environ de 500 euros. Donc, du coup, ce qui était bien pour quand tu es nourri, logé, blanchi, c'est très bien parce que pour les à-côtés, pour des fois les frais médicaux, pour le matériel scolaire. Donc, voilà. Et puis aussi, des fois, pour se faire plaisir parce que c'est énormément important de se faire plaisir quand tu es athlète de haut niveau parce que c'est tellement dur parce que c'est ce qui te réconforte des fois, surtout quand tu es loin de ta famille, loin de tes proches, pour ton équilibre, tout simplement. Les judokans, on a cette chance-là. Dans un premier temps, quand on est interne, parce que bon, quand on est externe, forcément, tu as le coup de la vie parisienne. Et là, par contre, tu dois te débrouiller. Moi, à mon époque, on pouvait rester maximum deux ans. Et deux ans, c'était très bien pour moi. C'était même un peu trop, honnêtement. Parce que j'ai eu un petit souci qui fait que la vie à l'Insep a été un peu compliquée, voire très compliquée. Mais ça m'a permis de me forger. Ça m'a permis de voir les choses autrement. Ça m'a permis de découvrir certaines facettes de mon caractère que je ne connaissais pas. Ça m'a permis aussi de me recentrer sur l'essentiel, sur ce qui m'avait amenée sur Paris, donc le judo, ma carrière sportive. Et ça m'a permis de m'endurcir, parce que je suis un petit peu fleur bleue, des fois. Un petit peu bise aux nours. Ouais, ça sera tout pour mon entrée à l'Insep. Donc, deux ans à l'Insep. Après, tu fonctionnes en mode externe. Tu prends ton appart sur Paris. Et là, comme tu disais, une fois que tu es externe, le coût de la vie, et en l'occurrence parisienne, te rattrape. Comment est-ce que tu vis, du coup, depuis ces dix ans, où tu es sportive de haut niveau, mais que tu dois assumer tes charges quotidiennes ? Moi, j'ai eu la chance de performer assez rapidement. Donc, du coup, ce qui fait que, forcément, au niveau des clubs, j'ai eu un salaire assez rapidement. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde, parce que performer, on sait très bien que c'est loin d'être évident. Je ne suis pas issue d'une famille dont les parents pouvaient se permettre de m'aider financièrement. Donc, j'ai toujours dû me débrouiller de la meilleure des manières. Et puis aussi, par orgueil, je ne voulais pas demander d'aide à mes parents. Je voulais plutôt, moi, leur faire plaisir, moi, les aider plutôt que l'inverse. Même si, des fois, tu n'as pas le choix. Tu es obligée de les appeler et de dire, « Allô, je n'ai pas le choix, papa, maman. » Alors qu'en fait, on te dit, mais vas-y, demande, mais si tu as besoin alors que... Et toi, tu es... Non, 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 c'est bon, t'inquiète. Je mange des pâtes depuis un mois, mais tout va bien. Non, mais après, trêve de plaisanterie. Des fois, ça m'est déjà arrivé. Ou tu vois que ton salaire, il passe dans les factures et que derrière, pour manger, il te reste une petite centaine d'euros. Tu te dis, « Ok, bon, ce mois-ci, ça va être compliqué. On va s'abonner aux pâtes. » J'adore les pâtes. J'imagine qu'effectivement, ce n'est pas la panacée tous les jours. Est-ce que tu arrives quand même à être soutenue, au-delà des clubs, mais par des partenaires, par des sponsors qui croient en toi, qui croient dans le projet ? Non, honnêtement, je n'ai jamais eu cette chance-là. Après, au niveau des démarches, c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas forcément renseigné sur les démarches à suivre pour tout simplement avoir de l'aide financière. J'avoue que des fois, ça m'aurait bien aidée parce que c'est un stress supplémentaire quand même. Et au niveau de la performance, moins tu as de stress, plus tu es performant. Ça, on ne va pas se le cacher. Surtout quand tu es plus jeune et qu'une fois de plus, tu apprends la vie. Et puis, en vrai, tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Le sport, surtout de haut niveau, c'est beaucoup de surprises qui sont souvent bonnes et puis aussi parfois d'autres qui sont moins bonnes. Je pense notamment à la blessure. Comment est-ce que tu appréhendes une blessure dans une carrière ? Qu'est-ce que ça fait justement dans le soutien que tu peux avoir des partenaires de l'INSEP, d'un pôle France, d'une équipe de France ou autre ? Tu n'appréhendes jamais une blessure. Une blessure, c'est toujours difficile. C'est toujours un coup dur. La blessure, elle n'arrive jamais au bon moment parce que forcément, t'arrêter de t'entraîner, c'est toujours très compliqué. On a cette chance-là d'être bien accompagnée. Mais pour certaines personnes, tu te blesses, tu n'as plus de salaire. Donc, c'est loin d'être évident. C'est un stress énorme déjà que tu stresses parce que tu te dis, quand est-ce que je vais revenir ? Est-ce que je vais bien revenir ? Est-ce que je vais revenir au top de ma forme ? Ça, je pense qu'on est tous pareils. Dès que tu es blessée, tu deviens insupportable. Tu deviens insupportable parce que tu n'as pas ta charge d'entraînement. Tu es stressée. Tu deviens irritable parce que tu vois les autres faire. Par exemple, moi, j'ai été blessée là en 2021. Très compliqué parce que je me suis rompu complètement un ligament du poignet, donc le gament scrypho-lunaire. Et j'ai eu quelques os du poignet qui ont été déplacés. Donc déjà, j'avais atrocement mal. Ça a été horrible. Je me suis fait opérer. Donc, deux semaines après la blessure, j'ai eu des broches. J'ai eu trois broches. Des broches dans le poignet, déjà, c'est horrible parce qu'il n'y a pas beaucoup de muscles. Au niveau des os, c'était très compliqué. J'ai eu six semaines de broches, six semaines de douleurs atroces ou six semaines où j'étais complètement shootée par les médicaments parce que sinon, je ne tenais pas. Je délirais. J'ai eu d'autres grosses blessures, mais c'était la première blessure qui nécessitait une opération. Et franchement, si c'était à refaire, je ne le referais pas. C'était horrible. Non, vraiment, c'était trop dur. Je me disais, mais en fait, je ne vais jamais revenir, tout simplement. Manque de peau, ma blessure est une blessure assez rare. Donc, les médecins ne savaient pas comment m'orienter au niveau du timing. Donc, ça, c'était hyper stressant. Je me suis fait opérer. On a enlevé les broches. Donc, derrière, normalement, au niveau mobilité, je devais être beaucoup plus flex, tout ça. Mon poignet, c'était un bout de bois. Donc, je voyais les kinés et les médecins qui ne voulaient pas m'inquiéter. Mais je voyais à leur tête qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En plus, moi, je suis assez tenace. Donc, je les harcelais. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, non, t'inquiète, ça va, ça va, ça va. Et en fait, une chose qu'ils m'ont dit bien après ma reprise, c'est qu'ils ne pensaient pas que je pouvais reprendre le judo. Donc, ils se disaient, mais en fait, on ne va pas lui dire parce qu'on va tout mettre en œuvre. Et c'est là où tu te dis que vraiment, on est très bien entouré à l'INSEP parce qu'on a des médecins hors normes et des kinés hors normes. parce que sinon, en fait, une personne lambda ou une personne moins bien accompagnée, elle n'aurait pas pu refaire de sport. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis, mais j'ai énormément de chance parce que là, pour le coup, j'aurais arrêté le judo, ma vie, elle se serait arrêtée aussi parce que j'étais tout simplement pas prête. Quand tu es prêt à arrêter, c'est une chose, mais quand tu n'es pas prêt à arrêter, il y a certaines personnes qui ne s'en remettent pas tout simplement. Pour illustrer, c'est vrai qu'une simple fracture de fatigue, quand tu n'es pas dans une structure comme l'INSEP, finalement, tu as le droit d'attendre quatre semaines pour passer la radio et puis quatre semaines de plus pour passer une scintigraphie et puis six semaines de plus pour passer un IRM. Et puis au final, tu vois le planning qui défile, qui défile, qui défile, tu es bien fou. Et ça, c'est sans être sportif de haut niveau. Donc, je me mets à ta place. Ça ne doit vraiment pas être facile. Bon, malgré tout, la blessure, elle est derrière. Tu es revenu par la plus belle des manières en étant justement vice-championne de France lors d'un de tes derniers combats. On croise les doigts pour toi pour que Paris 2024, tu obtiennes ta qualif et puis que tu puisses aller jouer sur les tatamis avec les plus grands. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Qu'est-ce que le sport de haut niveau t'a appris ? Tout simplement, tout t'a appris. Sans sport de haut niveau, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, tout simplement. J'ai permis de me connaître, d'apprendre à connaître mon corps, de savoir ce que je veux réellement, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie sportive ou bien dans ma vie personnelle. le sport t'apprend la détermination, la discipline. Et le sport te fait encore une fois vivre de superbes expériences. En fait, les difficultés que j'ai pu rencontrer dans le sport ont fait que je suis celle que je suis aujourd'hui et m'ont permis d'apprendre énormément. Alors que je pense que sans le sport, je serai toujours dans ma petite carapace comme je l'étais avant, avant de commencer le judo, surtout. J'ai été toute timide pour vous dire que je n'osais même pas regarder les gens dans les yeux. Alors que là, aujourd'hui, je suis capable de m'affirmer, je suis capable de regarder quelqu'un dans les yeux, je suis capable de dire non, ça ne me plaît pas. Je suis capable de te dire oui avec un grand sourire. Chose que je pense, le sport m'a appris et le sport m'a appris aussi à avoir ce petit grain de folie. Oui, parce que j'en ai pas encore parlé de ce petit grain de folie. Ce petit grain de folie qui fait que tu peux te surpasser, qui fait que tu peux soulever des montagnes et aussi ce petit grain de folie qui fait que quand tu souffres, tu te dis, bof, non, non, c'est dans la tête, tout simplement. Et non, le sport, c'est des valeurs juste énormes et je sais que moi, plus tard, j'aimerais bien être maman et je sais que mes enfants feront automatiquement du sport comme moi, j'ai pu le faire. Ça, c'est une évidence. Tu te souviens de la petite Anne Fatoumata Bayrou de 5 ans, quand maman pousse la porte du dojo. Si tu pouvais être là à ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais à la petite Anne ? Oh, je lui dirais plein de belles choses. Je lui dirais, ben, fais-toi plaisir, ne te prends pas la tête, vis tous les moments pleinement, sois fière de celle que tu es, celle que tu reflètes, aime ta vie, aime ta vie, aime les gens. Vraiment. Donc, merci. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci aussi d'avoir partagé certains moments qui n'étaient pas forcément faciles. Tu me disais tout à l'heure que tu n'en parlais pas trop. Tu commençais un petit peu à accepter notamment certains événements qui se sont passés à l'INSEP et je te remercie pour ça et je te remercie aussi pour notre audience qui aura pu partager ces moments-là avec toi. Anne, si on veut te suivre, si on veut te soutenir en dehors du site qu'on va mettre à disposition sur le site des Vestiaires pour pouvoir participer à une collecte de fonds pour les gens qui veulent te soutenir dans ta progression et pour t'aider à financer ta carrière, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi ? Déjà, merci. Déjà, merci de m'avoir donné la parole. C'était un réel plaisir. J'ai adoré partager ce moment-là. C'était une grande première et si c'était à refaire, je le referai et j'espère avoir l'occasion de le refaire. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook et je suis aussi sur LinkedIn. Et étant donné que j'ai un super projet qui ne concerne pas du tout le judo, mais que j'ai envie de rallier au judo. Donc, voilà. Bon, écoute, on suivra ça avec attention. Nous, on mettra toutes les infos pour te contacter dans les show notes. Anne, on te souhaite une très bonne continuation et puis rendez-vous en 2024. Pourquoi pas ? Je ne dis pas non. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, ciao. Ciao. Alors, ça vous a plu cet épisode ? Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et n'oubliez pas de visiter vestiaire.org slash Anne pour en savoir encore plus sur notre invitée du jour, Anne Fatoumata Mbairou, et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique projet sportif. C'est grâce à vous qu'Anne Fatoumata trouvera toutes les ressources pour travailler dur pour atteindre ses objectifs. Et peut-être qu'en diminuant la charge mentale liée à la recherche de moyens financiers, nous pourrons l'aider à se concentrer encore plus sur sa prépa et à atteindre une qualification aux prochains Jeux Olympiques. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec un nouvel athlète de haut niveau. Salut les sportifs ! Et comme elle a compris... Maman, viens là, il faut que je te parle. Un petit coup de hippon, bim, voilà. C'est bon, t'as compris. Alors maintenant, je peux y aller ? Non, pas maman. Non, maman, c'est juste une clé de bras. Non. C'est elle qui me l'a fait, oui. Encore une fois, on embrasse maman. Encore une fois, on embrasse maman. On embrasse maman.